Salut les amis, Mickaël est votre coach de self-défense préférée. Aujourd'hui je suis accompagné de mon petit beau-frère d'Allian. Alors aujourd'hui on va vous montrer deux situations dans lesquelles tout monde peut se retrouver que ce soit dans la rue ou alors parfois des enfants qui se font agresser par d'autres personnes extérieures de l'école. C'est pour ça que j'ai pris un adolescent avec moi. Vous allez voir qu'on peut se sortir d'une situation très compliquée de manière très très simple. Mais là attention il y aura de la percussion et vous allez voir que même un enfant ou un adolescent peut se sortir avec des percussions sans même se blesser. Vous êtes prêts les amis ? C'est parti alors la première situation qu'on va travailler c'est quand on est bloqué par un individu à un angle de mur. Donc là l'individu ce qu'il fait, il met les deux mains autour de vous et il vous embête, il vous raquette ou alors il vous embroue, il veut vous frapper. Vous allez voir que c'est très très simple. Donc je répète cette situation parce que c'est moi qu'il va aller de l'autre côté après. Là l'individu il est en position de supériorité. Et là je vais vous montrer comment le battre. Maintenant je vais vous montrer comment moi je me défends de telle situation. Daniel va m'agresser. En fait il m'entoure avec ses bras comme j'ai fait tout à l'heure. Là je vais utiliser deux étapes. La première il va me parler, il va m'agresser, me demander mes affaires ou me dire ouais pourquoi tu m'as mal parlé l'autre jour. Ce que je vais faire, je vais surtout pas rester silencieux parce que c'est, je vais utiliser ma parole comme surprise. C'est pendant que je vais parler en plein milieu de ma phrase que je vais taper et que donc je vais pouvoir m'enfuir. Parce que si il me voit réagir sans parler vous allez voir que le visage se crispe et donc il peut, si c'est un bon combattant, anticiper mon coup. Alors que si j'agis pendant que je parle, il est certain qu'il ne verra pas mon coup arriver. Comme vous avez pu voir, j'ai mis deux coups et avec ces deux coups je l'ai déstabilisé. Là je ne l'ai pas touché, il n'a même pas eu le temps de réagir. Alors imaginez-vous s'il prend vraiment les coups. Et là maintenant je vais vous montrer quelque chose très importante les amis. Je ne vais surtout pas donner des coups de poing. Ferme ton poing Dalian parce que quand je mets un coup de poing, je frappe surtout avec ses deux phalanges et il y a des gens, regardez comme Dalian, automatiquement il a mis son pouce à l'extérieur. Alors qu'il ne faut surtout pas dire qu'on met un coup de poing. Non encore moins, là tu casses la tesseure de casser le pouce. Tu mets le poing et tu passes le poing, tu passes le pouce au niveau des avant-dernières phalanges. Il y en a qui vont mettre le poing comme ça, ils vont frapper, ils vont se casser le doigt. Mais surtout si vous n'êtes pas habitué, pas des combattants et même les combattants d'ailleurs, peuvent se casser les phalanges. Ce qu'il faut faire et en plus légalement ça vous aide parce que vous allez passer en contraventionnel et pas en délictuel, c'est de mettre des baffes. Baffes, main ouverte, mais moi je vais vous tapiez avec la paume. Ça reste une claque et c'est considéré comme une sanction éducative, c'est pas un acte de violence. On n'est pas dans l'escalade de la violence, on est vraiment au plus bas et de toute façon vous êtes en état de légitime défense. Donc je vous montre, regardez, Dalian est ici. Ce que je vais faire, je vais lui parler et pendant que je lui parle, je vais frapper des autres sensibles. J'ai frappé le nez, j'ai frappé la mâchoire, j'ai frappé la tempe. J'ai juste deux coups comme ça ou alors même encore mieux si vous voulez vraiment même pas le blesser alors que il est quand même là pour vous agresser avec la tranche de la main, hop ici. Au niveau de la glotte c'est très simple à viser et vous êtes sûr de ne pas vous louper. Et avec les paumes, vous frappez le nez et le nez, franchement c'est ce qu'il y a de mieux. Et bien ça, vous êtes sûr, au moins il va être déstabilisé. Là, une fois qu'il est déstabilisé, vous passez en dessous du bras et vous partez en courant. On va le refaire à vitesse réelle. Dalian s'il te plaît. Maintenant c'est Dalian qui va me le faire. Et là, vous allez voir que même lui, il peut y arriver. Vas-y toi, vis tes poches là. Il a été très bien parce qu'en plus il a baissé la tête donc il m'a complètement occulté ces informations. C'est très très bien ce qu'il a fait. Moi je vous conseille d'ailleurs de le faire. C'est, vous faites genre, vous faites autre chose, vous parlez en même temps et là, vous agissez. Deuxième situation, vous allez voir que celle-là, moi elle me fait rire. Je l'ai vécu quand j'étais jeune et je peux vous dire que j'ai vraiment rigolé. C'est le petit mec qui arrive et qui fait ça. Alors ça, vous allez voir à quel point il est vulnérable. Mais vous allez comprendre de vous-même. Dalian, je vais vous le montrer là, sans même agir, je vais vous le montrer face à vous ensuite. Ouais, c'est quoi ton problème là mec ? Je le fais face à vous. Vous allez voir que mes mains, elles sont carrément inutilisables donc je suis totalement ridicule à faire ça. Regardez, reste avec moi, reste avec moi. Je colle mon front contre lui et allez où sont mes mains. Et là, pour réagir de ça, c'est tellement facile. En fait, il vous fait un cadeau. Le mec il vous agresse ou en fait il te dit agresse-moi. Comment se sortir d'un acte aussi ridicule ? Aussi ridicule. Ecarte tes bras Dalian, agresse-moi. Regardez, mes mains sont là. Ce que je vais faire avec ça, j'ai juste tapé là, sa mâchoire. Et je pars en courant. J'ai tapé tout doucement, regardez sa tête. Il a réagi déjà, il a senti quelque chose. Imaginez, je ferme le poing et je tape avec ça. Vous comprenez la puissance ? Et vous partez en courant, mais je pense qu'il fait dodo. Au moins, vous pourriez dire bonne nuit en courant. Et voilà, c'est moi qui va agresser Dalian. Il va à peine me toucher, vous allez voir, je vais réagir déjà. C'est quoi ton problème ? Regarde, je ne vacille pas, mais je sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma tête. Parce que la mâchoire est directement connectée au cerveau. Et les chaos les plus violents sont ceux qui se font au niveau de la mâchoire. Alors là, vous cassez toutes les dents, mais dans tous les cas, vous êtes dans l'état de légitime défense. Parce que l'individu vient de manière agressive pour vous agresser. Il vous dit déjà, qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais te niquer, tout ça, tout ça. Enfin, il est virulent, il est insultant. Et donc, vous pouvez justifier votre état de légitime défense si vous avez agi avec un ou deux coups maximum. Et vous êtes parti, vous n'avez pas profité de son état de faiblesse lorsque vous l'avez eu. Donc, vous êtes dans tous les cas en état de légitime défense. Alors Dalian, qu'est-ce que tu penses de cette technique, de ces deux techniques du coup ? C'est très pratique, c'est utile si tu as des problèmes à l'école. J'espère vraiment que tu n'auras pas l'utiliser, mais pense à moi si tu as besoin. Voilà les amis, j'espère que ces deux situations vous seront... J'espère que non. Mais si vous retournez en situation, j'espère qu'elles vous seront utiles, que vous penserez à moi. Entraînez-vous un petit peu avec vos amis, avec votre petit frère, votre cousin, votre fils si il est grand, votre fille. Parce que ça peut aider les garçons, les filles, les ados, les adultes, les vieilles personnes. C'est vraiment quelque chose de très simple qui peut vous sauver la vie. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à nous donner à tous les deux un petit j'aime. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la chaîne, ça fait toujours très plaisir. Et Dalian et moi, on dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye ! Ciao !